10 surprises pour les flammes jumelles en novembre 2023 Chapitre 1 La rencontre prédestinée Dans la douceur d'un crépuscule de novembre, le ciel se parait de teint pourpre et or, annonçant un moment hors du temps. Léa, dont l'âme portait les cicatrices d'un passé lointain, sentait depuis quelques jours un appel intérieur, une mélodie silencieuse qui la guidait vers le parc de son enfance. Là, trônait le vieux chêne, gardien de ses souvenirs les plus tendres. Julien, de son côté, homme au regard étoilé et au cœur en quête de réponses, était poussé par une force inconnue vers le même lieu. Ses pas résonnaient sur le chemin de terre, comme un écho à la voix qui murmurait dans son esprit, lui parlant de retrouvailles et de destins entrelacés. Le vieux chêne, majestueux et imperturbable, avait vu des générations d'amoureux se promettre l'éternité sous ses branches. Ils savaient, avant même que Léa et Julien n'en prennent conscience, que leur histoire était tissée de la même étoffe que celle des légendes anciennes. Lorsque leurs regards se croisèrent, un frisson parcourut l'écorce du chêne. Un vent léger se leva, faisant danser les feuilles, comme pour célébrer ce moment sacré. Léa, avec la prudence de celle qui a déjà aimé et perdu, avança vers Julien, son cœur battant la chamade. « Te reconnaîtrai-je dans mille vies, dans mille morts, malgré moi-même ? » murmura-t-elle, sans savoir d'où lui venait cette phrase, comme si elle l'avait toujours su. Julien, ému par la profondeur de ses mots, sentit les barrières autour de son âme s'effondrer. « Et moi, te chercherai-je éternellement, à travers les âges, jusqu'à ce que nos chemins se croisent enfin ? » répondit-il, sa voix chargée d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. Ils savaient tous deux que ce n'était pas la première fois que leurs âmes se rencontraient. Des images de vie passées affluaient dans leur mémoire, des scènes de bonheur et de tragédie, de séparation et de retrouvailles. Le vieux chêne, témoin de leur serment ancestral, semblait murmurer une bénédiction, scellant leur rencontre prédestinée. Alors que la nuit enveloppait le monde, Léa et Julien restaient là, sous l'arbre, à partager les récits de leurs voyages intérieurs. Ils comprenaient que leur amour n'était pas un feu de paille, mais une flamme éternelle, qui avait survécu à l'épreuve du temps. Ce premier chapitre n'est que le début de leur aventure. Pour découvrir la suite de cette épopée des âmes, où chaque chapitre dévoilera une surprise céleste, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Suivez-nous dans ce voyage, où le destin des flammes jumelles se déroule sous vos yeux, révélant les mystères de l'amour transcendant. Chapitre 2 Le rêve partagé La nuit qui suivit leur rencontre sous le vieux chêne, Léa et Julien furent emportés dans un sommeil profond, où les rêves règnent en maîtres sur les pensées et les désirs cachés. Dans cet espace onirique, ils se virent marcher côte à côte, dans une vallée enveloppée de brume, où chaque pas semblait les rapprocher d'une vérité oubliée. Dans ce rêve, ils arrivèrent devant une porte ancienne, gravée de symboles mystiques, pulsant d'une lumière douce et accueillante. Sans un mot, ils savaient qu'ils devaient franchir ce seuil ensemble. En passant la porte, ils se trouvèrent dans une bibliothèque aux livres anciens, aux pages remplies de sagesse séculaire et de prophéties. Ils comprirent que cette bibliothèque était le sanctuaire de leur histoire commune, un lieu hors du temps, où chaque volume racontait une vie passée, une leçon apprise, un amour partagé. Un livre en particulier attira leur attention, sa couverture ornée d'une flamme dorée. Lorsqu'ils l'ouvrirent, les mots semblèrent danser devant leurs yeux, formant des messages qui résonnaient avec leur âme. Vous êtes les porteurs de lumière, les gardiens de l'équilibre, lisez-t-on sur une page. Votre union a le pouvoir de guérir, de révéler et d'inspirer. Ensemble, vous devez chercher les clés qui ouvriront les portes de l'ascension pour vous et pour le monde. Au réveil, Léa et Julien se sentirent envahis par une certitude inébranlable. Ils avaient partagé le même rêve, une vision qui leur conférait une mission bien plus grande que ce qu'ils avaient imaginé. Ils se rencontrèrent de nouveau, cette fois pour partager les fragments de leurs rêves communs et pour assembler le puzzle d'une quête qui s'annonçait spirituelle et transformative. Ils savaient que ce rêve n'était pas un simple écho de leur imagination, mais un appel à l'action, un signe indéniable, que leur chemin était tracé par une force divine. Ensemble, ils décidèrent de se lancer dans cette quête spirituelle, guidée par les indices révélés dans leurs rêves partagés. Ce chapitre clos, la promesse d'une aventure spirituelle se dessine à l'horizon pour Léa et Julien. Pour ne pas manquer les révélations et les mystères que leur quête dévoilera, abonnez-vous à notre chaîne. Suivez-nous dans ce voyage où chaque rêve et chaque signe mènent à une découverte qui pourrait bien changer le cours de leur destinée. Chapitre 3 La résonance des âmes Lorsque Léa et Julien se retrouvèrent après leurs rêves partagés, une nouvelle réalité s'ouvrit à eux. Ils commencèrent à ressentir les émotions de l'autre avec une intensité déconcertante. Lorsque Julien frissonnait sous une brise soudaine, Léa tremblait également, même à distance. Quand Léa riait, Julien sentait une vague de joie, l'envahir sans raison apparente. Cette résonance de leurs âmes était un phénomène qu'ils ne pouvaient ni ignorer ni expliquer avec la logique du quotidien. Ils décidèrent de se livrer à une expérience, s'asseoir en silence, les yeux dans les yeux, et laisser leurs esprits communiquer sans mots. Les premières minutes furent un mélange de scepticisme et d'émerveillement, mais bientôt, un flot d'émotions submergea la barrière de leur conscience. Julien ressentit la peine que Léa portait depuis des années, une peine liée à une perte qu'elle n'avait jamais vraiment surmontée. Léa, à son tour, perçut les doutes de Julien, ses luttes intérieures contre des insécurités enracinées dans son passé. Cette connexion leur permit de comprendre, et de ressentir, les blessures non cicatrisées de l'autre. Ils réalisèrent que leur union avait le pouvoir non seulement de révéler ces blessures, mais aussi de les guérir. Ensemble, ils entreprirent un voyage de guérison, utilisant leur lien unique pour apporter du réconfort et de la compréhension là où il y avait auparavant de la douleur et de la solitude. Au fil des jours, leur capacité à communiquer de cette manière s'approfondit, leur permettant de partager des pensées complexes et des sentiments nuancés. Ils apprirent à naviguer dans ce nouveau territoire de leur relation, à utiliser cette résonance pour renforcer leur lien et pour s'entraider dans leur croissance personnelle et spirituelle. Ce troisième chapitre révèle la beauté et les défis d'une telle connexion. Pour découvrir comment Léa et Julien gèrent ce lien unique et ce qu'il signifie pour leur chemin ensemble, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Ne manquez pas les prochains chapitres de leur histoire, où chaque révélation les rapproche de la compréhension de leur mission dans ce monde. Chapitre 4 Le message des ancêtres Dans la quête de Léa et Julien, pour comprendre la profondeur de leur lien, ils se tournèrent vers les racines de leur passé. Un soir, alors qu'ils méditaient ensemble sous le vieux chêne, une sensation de chaleur les enveloppa, et des voix semblèrent murmurer dans le vent. C'étaient les voix de leurs ancêtres, portant des messages à travers le voile du temps. Les mots étaient comme des échos lointains, mais clairs et puissants. Écoutez avec le cœur, voyez avec l'âme, disait-il. Nous sommes le fil qui tisse votre présent, les graines de votre devenir. Léa et Julien sentirent une présence rassurante, comme si une multitude de mains les soutenaient dans leur voyage. Les ancêtres leur parlèrent de résilience, de la force héritée de générations de lutte et de triomphe. Ils leur révélèrent que leur union était le fruit d'un amour cultivé bien avant leur naissance, un projet divin conçu par l'esprit de la famille élargie. Les conseils qu'ils reçurent étaient teintés de connaissances anciennes, de pratiques spirituelles oubliées, qui pouvaient les aider à naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de leur existence. Chaque message semblait déverrouiller des parties cachées de leur conscience, leur permettant d'accéder à des souvenirs ancestraux, à des compétences innées et à une compréhension plus profonde de leur but. Ils apprirent à honorer ces voix, à intégrer leurs enseignements dans leur vie quotidienne et à voir leur amour comme un héritage précieux à chérir et à perpétuer. Le message le plus poignant fut celui de l'unité. Vous êtes séparés par le corps, mais unis par l'esprit. Votre amour est le pont entre les mondes, le guérisseur des lignes brisées, le baume pour les cœurs endoloris. Cela leur donna une perspective nouvelle sur leur relation, non plus comme deux individus parcourant la vie côte à côte, mais comme deux âmes travaillant ensemble pour le bien de tous ceux qui les avaient précédés et de ceux qui viendraient après. Ce quatrième chapitre de leur histoire est une invitation à explorer les profondeurs de notre propre héritage, à écouter les murmures de ceux qui nous ont façonnés. Pour continuer à recevoir des récits inspirants et des enseignements profonds, comme ceux de Léa et Julien, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons découvrir les messages cachés laissés pour nous par les générations passées et apprendre comment ils peuvent éclairer notre chemin actuel. Chapitre 5 L'Éclipse de la Révélation Alors que Léa et Julien continuaient à explorer les profondeurs de leur connexion, une éclipse solaire annoncée comme un événement cosmique rarapprochait. Ils ressentirent tous deux l'impulsion de se rendre dans un lieu élevé, un ancien site sacré sur une colline oubliée, pour assister à ce spectacle céleste. Le jour de l'éclipse, ils se tenaient main dans la main, leurs cœurs battant à l'unisson, leurs yeux fixés sur le ciel qui se transformaient peu à peu. Alors que la lune glissait devant le soleil, une obscurité temporaire enveloppa le monde, et dans ce moment de silence astral, une vision leur fut offerte. Ils se virent marchant sur un chemin bordé de lumière, un chemin qui serpentait à travers des paysages, qu'ils n'avaient jamais vus de leurs yeux, mais qui leur semblaient étrangement familier. La vision leur montra des personnes de toutes les cultures, et de tous les horizons venant à leur rencontre, cherchant guidance et guérison. La révélation était claire, leur but ultime n'était pas seulement de trouver l'union dans leur amour, mais de devenir des phares pour les autres, des guides spirituels, dont la lumière pouvait aider à éclairer le chemin de ceux qui cherchaient leur propre vérité. Alors que l'éclipse touchait à sa fin, et que la lumière du soleil commençait à percer à nouveau, Léa et Julien se sentirent transformés. Ils comprirent que leur voyage ensemble avait une portée bien plus grande que ce qu'ils avaient imaginé. Ils étaient destinés à suivre un chemin de service, à utiliser leur union, comme un outil, pour apporter espoir et réconfort à un monde en besoin. Ce cinquième chapitre marque, un tournant dans leur histoire, une invitation à embrasser un destin qui dépasse l'individuel. Si vous êtes captivés par les mystères de l'univers et les signes qu'ils nous envoient, abonnez-vous à notre chaîne, pour suivre Léa et Julien dans leur quête, pour accomplir leur but ultime. Ne manquez pas les prochains chapitres, où chaque pas sur leur chemin révèle des vérités plus profondes et des missions plus grandes. Chapitre 6 Le miroir des vérités cachées Dans la suite de leur périple, Léa et Julien furent attirés par une boutique d'antiquité au charme mystique, où un miroir d'âge vénérable captura leur attention. Ce n'était pas un miroir ordinaire. Son cadre était sculpté de motifs ésotériques, et ils dégageaient une aura presque palpable. Poussés par une force intérieure, ils se tenaient devant lui, leurs mains se frôlant, leurs souffles suspendus. Lorsqu'ils croisèrent leurs regards dans le miroir, ce ne furent pas leurs visages familiers, qui les regardèrent en retour, mais des images d'eux-mêmes transfigurées par une lumière surnaturelle. Ils virent leurs auras se déployer, des couleurs vibrantes qui racontaient l'histoire de leurs âmes à travers les âges. Ils virent leurs anciennes incarnations, leurs luttes et leurs triomphes, leurs liens tissés au fil des existences. Le miroir leur révéla leur vraie nature spirituelle, les essences pures de leur être, qui avaient survécu à la danse de la réincarnation. Léa vit en Julien un guerrier sage et un protecteur, un esprit qui avait combattu pour la justice et l'harmonie. Julien vit en Léa une guérisseuse et une visionnaire, une âme qui avait apporté la lumière dans les ténèbres. Cette expérience devant le miroir des vérités cachées fut une révélation. Ils comprirent que leur rôle dans le monde actuel était le reflet de ces vérités anciennes, que leurs intuitions et leurs talents étaient des dons hérités de leur vie passée. Ils prirent conscience que leur rencontre n'était pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un dessin plus grand, une promesse faite bien avant leur naissance actuelle. Fortifiés par cette nouvelle compréhension, ils se sentirent prêts à embrasser pleinement leur destinée. Le miroir avait agi comme un catalyseur, accélérant leur réveil et leur préparation à la mission qui les attendait. Ce sixième chapitre est un rappel que nous sommes tous plus que ce que nous voyons dans le miroir chaque jour. Si vous êtes intrigués par les mystères de l'âme et désirez voir ce que Léa et Julien découvrent sur eux-mêmes, abonnez-vous à notre chaîne. Restez avec nous pour la suite de cette aventure, où chaque révélation apporte une compréhension plus profonde et une connexion plus intime avec l'univers. Chapitre 7 La tempête émotionnelle La route de Léa et Julien, jusqu'alors pavée de découvertes et de révélations, s'assombrit soudainement, lorsque des tensions inattendues surgirent entre eux. Des malentendus et des peurs non résolues, enfouis dans les profondeurs de leur être, remontèrent à la surface, déclenchant une tempête émotionnelle qui menaçait de les séparer. Comme deux navires pris dans une mer déchaînée, ils luttaient pour rester à flot, pour ne pas se laisser submerger par les vagues de doutes et d'incertitudes. Chaque discussion semblait les éloigner davantage, chaque tentative de réconciliation se heurtait à un mur d'incompréhension. Ils durent faire face à leurs ombres personnelles, à ces parties d'eux-mêmes qu'ils avaient négligées ou refusées de voir. C'était un moment critique, un passage obligé pour tester la solidité de leurs liens. Ils comprirent que pour trouver un oeuvre de paix, ils devaient d'abord traverser la tempête, accepter de plonger dans les profondeurs de leurs émotions, et d'affronter ce qui était caché. Ils durent apprendre à communiquer d'une manière nouvelle, à écouter non seulement avec leurs oreilles, mais aussi avec leur cœur et leur âme. Avec du temps, de la patience et une volonté inébranlable de surmonter cette épreuve, ils commencèrent lentement à dénouer les fils en mêlée de leur discorde. Ils apprirent à pardonner, non seulement à l'autre, mais aussi à eux-mêmes, pour les erreurs et les blessures du passé. Ils découvrirent que la vulnérabilité n'était pas un signe de faiblesse, mais une force qui permettait une connexion plus profonde et plus authentique. Cette crise les transforma. Elle les rendit plus forts, plus sages, et plus conscients de la valeur inestimable de leur amour. Ils émergèrent de la tempête non pas, comme deux individus brisés, mais comme un couple uni, prêts à affronter ensemble les défis à venir. Ce septième chapitre est un témoignage de la force de l'amour et de la résilience de l'esprit humain. Pour continuer à suivre le voyage de Léa et Julien, et pour apprendre de leur expérience, restez avec nous. Leur histoire nous enseigne que même au cœur de la tempête, il y a toujours un chemin vers la paix, et parfois, c'est dans l'épreuve que se révèlent les liens les plus solides. Chapitre 8 Le voyage astral Léa et Julien, après avoir traversé la tempête émotionnelle, se retrouvèrent sur un nouveau terrain spirituel. Ils décidèrent d'entreprendre un voyage astral, une pratique qu'ils avaient étudiée, mais jamais expérimentée ensemble. Sous la lumière tamisée de leur sanctuaire, ils s'allongèrent côte à côte, leurs respirations se synchronisant, leurs esprits s'ouvrant à l'inconnu. Alors que la transe les enveloppait, ils se sentirent libérés de leurs enveloppes corporelles. Ils se virent flotter au-dessus de leur corps, leurs mains astrales encore entrelacées. Une force les attira vers le haut, et ils se lancèrent dans un voyage à travers des dimensions vibrantes de lumière et d'énergie. Dans cet état de conscience élargie, ils rencontrèrent des guides spirituels, des êtres de lumière, qui les accueillirent avec amour et sagesse. Ces entités leur enseignèrent des leçons, qui ne pouvaient être comprises que dans cet état de libération de la matière dense. Ils apprirent à voir la vie, comme un tissu d'interconnexion, chacun mettant une étincelle dans la toile cosmique. Ils explorèrent des lieux d'une beauté indescriptible, des cités de cristal et des jardins célestes où chaque fleur, chaque pierre, était vivante avec sa propre chanson. Ils ressentirent la musique des sphères, une harmonie qui résonnait avec l'essence même de leur être. Mais ce n'était pas seulement un voyage de plaisir et d'émerveillement. Ils furent confrontés à des vérités sur eux-mêmes, des défis qui les poussèrent à regarder au-delà de leurs illusions et de leurs attachements terrestres. Ils virent les chaînes qu'ils avaient forgées, avec leur peur et leur doute, et sous la guidance de leur mentor céleste, ils apprirent à les dissoudre. Leur retour dans le monde physique fut doux, comme un atterrissage en douceur après un vol dans les étoiles. Ils ouvrirent les yeux, remplis d'une nouvelle compréhension, d'une paix intérieure, qui rayonnait de leur intérieur. Ils savaient que ce voyage astral était un tournant, un pas de plus vers leur évolution spirituelle. Ce huitième chapitre est une invitation à explorer les possibilités infinies de l'esprit. Si vous êtes intrigués par les voyages astraux, et désirez apprendre des leçons qui transcendent le physique, abonnez-vous à notre chaîne. Suivez Léa et Julien dans leurs prochaines aventures, où chaque voyage est une opportunité de croissance et de découverte. Chapitre 9. La guérison par la musique Après le retour d'un voyage astral édifiant, Léa et Julien se trouvèrent confrontés à une nouvelle énigme, lorsque des notes de musique commencèrent à imprégner leurs rêves et leurs moments de méditation. Cette mélodie, douce et envoûtante, semblait les appeler, les guider vers une forme de guérison, qu'ils n'avaient pas encore explorée. Intrigués et inspirés, ils décidèrent de suivre cette mélodie, comme on suit un fil dans un labyrinthe. Ils se mirent à la recherche de l'origine de cette musique, parcourant des archives, visitant des musiciens, et explorant des traditions anciennes. C'est dans une petite librairie, cachée entre les pages d'un vieux manuscrit, qu'ils découvrirent la partition d'une chanson oubliée, une œuvre d'un compositeur inconnu, qui semblait avoir capturé les sons de l'âme. Avec l'aide d'un musicien local, ils donnèrent vie à la partition. Les premières notes jouées au piano résonnaient dans leur cœur, vibrantes et pures. À mesure que la mélodie se déployait, ils se sentirent enveloppés dans une lumière apaisante, leurs esprits et leur corps entrant en résonance avec chaque tonalité. La musique leur apporta une guérison inattendue. Les blessures anciennes, les tensions accumulées au fil des épreuves, tout semblait s'estomper, remplacé par une sensation de complétude et d'harmonie. Ils comprirent que cette mélodie était un cadeau de l'univers, une clé pour déverrouiller des niveaux plus profonds de leur connexion. La musique devint une partie intégrante de leur quotidien. Ils l'utilisèrent dans leurs séances de guérison, découvrant qu'elle amplifiait leur capacité à canaliser l'énergie et à apporter le soulagement à ceux qui en avaient besoin. Elle leur enseigna aussi l'importance de l'écoute, non seulement des sons, mais aussi du silence entre les notes, où réside la véritable essence de la compréhension. Ce neuvième chapitre est une célébration de la musique, comme langue universelle de l'âme, une force qui peut apporter guérison et unité. Si vous êtes touché par le pouvoir transformateur de la musique et souhaitez découvrir comment elle peut guérir et connecter les âmes, abonnez-vous à notre chaîne. Laissez-vous emporter par la mélodie de Léa et Julien et voyez comment la musique peut jouer un rôle dans votre propre voyage de guérison. Chapitre X L'harmonie retrouvée Le voyage de Léa et Julien les avait menés à travers des épreuves et des révélations, des tempêtes émotionnelles aux voyages astraux, et maintenant, devant l'ultime seuil de leur aventure, ils se tenaient ensemble, transformés. Ils avaient appris que leur union n'était pas seulement pour leur propre réveil, mais qu'elle avait une résonance plus vaste, un but qui servait l'élévation de l'humanité. Dans la quiétude de leur jardin, sous un ciel étoilé, ils méditèrent sur leur parcours, sur les synchronicités et les signes qui les avaient guidés jusqu'à ce point d'harmonie parfaite. Ils réalisèrent que chaque épreuve avait été nécessaire, chaque leçon apprise avait été essentielle pour les amener à cette compréhension. Leur amour était un canal à travers lequel l'énergie universelle pouvait s'écouler pour toucher les cœurs et les esprits autour d'eux. Ils s'engagèrent à utiliser leur connexion pour inspirer et aider les autres à partager leur histoire, pour montrer qu'il est possible de trouver l'amour véritable, de guérir les blessures du passé et de créer un avenir où l'harmonie règne. Leur amour était devenu un phare, un exemple vivant de ce que deux personnes peuvent accomplir lorsqu'elles sont en parfaite synergie. Leur décision de partager leur histoire n'était pas un acte d'orgueil, mais un servi simple. Ils savaient que chaque personne qui entendrait parler de leur voyage pourrait trouver un écho dans sa propre vie, une étincelle qui pourrait allumer le feu de sa propre quête. Ce dixième chapitre clôt leur récit, mais ouvre une porte pour tous ceux qui ont suivi leur histoire. C'est une invitation à croire en la possibilité d'une harmonie retrouvée, à reconnaître que l'amour véritable est un cadeau non seulement pour les amants, mais pour le monde entier. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes, comme celle de Léa et Julien. Ensemble, explorons les mystères de l'amour, de la guérison et de l'harmonie. Votre propre histoire d'amour, votre propre chemin vers l'harmonie, pourrait bien commencer ici, avec nous. Merci. 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 Merci.